Bienvenue à cette septième conférence du cycle des écritures dans les mondes anciens 2 de l'Illara, l'Institut des Dangrares de l'École Pratique des Hautes Études, PSL. Nous aurons le plaisir d'entendre aujourd'hui monsieur Yvan Guernard qui nous parlera de l'Illara, l'autre grande écriture égyptienne ancienne à côté des hiérarchiques, et puis plus particulièrement de découvertes récentes à attriper en Haute-Égypte avec une conférence intitulée Écrire le hiérarchique sur les tessons à l'époque hélénistique et romaine, support et écriture. Après une thèse à l'École Pratique des Hautes Études, Yvan Guernard a été membre scientifique de l'Institut français d'archéologie orientale au Caire, stipendiaire de l'Alexander von Humboldt-Stiftung et chercheur post-doctorant dans les universités de Tübingen et de Heidelberg. Il a ensuite été recruté au Centre national de la recherche scientifique dans un laboratoire à Montpellier en 2010, puis a été élu en 2018 à l'École Pratique des Hautes Études à la direction d'études religion égyptienne en Égypte hélénistique et romaine. Ses recherches ont porté et portent sur les cultes d'Amour de Thèbes, la religion égyptienne à l'époque gréco-romaine et l'édition de textes hiératiques rituels et iatromagiques. Il a été épigraphiste avec les fouilles de Teptunis et d'Atripé dont il nous parlera, sites qui sont des grands pourvoyeurs de textes hiératiques nouveaux précisément. Alors comme chaque fois, je le répète rituellement, je vous prierai de bien vouloir éteindre vos micros pendant la présentation. Après la présentation, vous pourrez poser vos questions, soit en levant la petite main jaune, en bas à droite, en principe dans les actions de Zoom, soit en écrivant votre question dans le chat et je me ferai votre porte-parole. Yvan, c'est à toi, nous nous réjouissons de t'entendre. Merci beaucoup Andréa, merci pour cette invitation pour parler dans le cadre de l'ILARA. Donc je vais vous parler aujourd'hui d'une forme d'écriture qui était très courante en Égypte. Donc la conférence s'intitule « Écrire le hiératique sur des tessons à l'époque hélénistique et romaine, support à écriture ». Alors le terme hiératique désigne donc l'écriture cursive des hiéroglyphes. Hiératique est un nom que nous a transmis le père de l'Église, Clément d'Alexandrie, qui vécut entre 150 et 215 de notre ère et qui a été le témoin de son usage encore vers la fin du IIe siècle de notre ère. C'est ainsi que dans un de ces traités, les Stromates, il qualifia au IIe-IIIe siècle cette cursive d'écriture de prêtres, c'est-à-dire hiératique, lui conférant ainsi le nom que nous utilisons toujours et la distinguant pour la première fois des hiéroglyphes, hiéroglufiqués, et du démotique épistolographiqués. Dans le texte que je vous ai mis à l'écran, donc je lis la traduction, ainsi ceux qui chez les Égyptiens reçoivent de l'instruction apprennent tout d'abord la méthode d'écriture qu'on appelle épistolographique, qui correspond à ce que nous, nous appelons le démotique. En second lieu, la méthode hiératique dont se servent les hiéroglamates, enfin ils achèvent par la méthode hiéroglyphique qui en partie exprime au propre au moyen des premiers éléments et qui en partie est symbolique. Je ne m'étends pas sur la dernière partie de son propos qui est un peu une description de ce qu'il pense être le fonctionnement du système hiéroglyphique. Un peu après lui, un autre auteur ancien, Porphyre de Tyr, dans sa vie de Pythagore, distingue lui aussi trois écritures. Cependant, il n'évoque jamais le hiératique, mais reconnaît l'écriture démotique, qu'il appelle aussi épistolographique, hiéroglyphique, et une écriture qu'il appelle symbolique. Et il dit, en parlant donc de Pythagore, en Égypte, il fréquenta les prêtres, apprit leur sagesse, la langue égyptienne, leurs trois sortes d'écritures, épistolographiques, hiéroglyphiques, symboliques. Avant Clément, les auteurs anciens ne distinguaient que deux écritures égyptiennes, une sacrée, hiéra, et une autre populaire, démotica, ne différenciant donc pas l'écriture hiéroglyphique de sa cursive, hiératique. Ce qui tendrait à montrer qu'à leur époque, l'écriture hiéroglyphique et la hiératique n'étaient pas distinguées, mais relevées toutes deux du domaine du sacré. Le hiératique qualifie donc ce que Jean-François Champollion appelait aussi la tachygraphie des hiéroglyphes, c'est-à-dire littéralement une écriture rapide. Vous voyez un traité assez tôt dans sa réflexion sur les hiéroglyphes, puisqu'il date de 1821, où il précise qu'il parle des écritures, cette seconde espèce d'écriture est l'hieratique des auteurs grecs et doit être regardée comme une tachygraphie hiéroglyphique. Tachygraphie est vraiment le terme qui convient. L'hieratique a sans doute évolué à partir de formes déjà plus ou moins cursives des hiéroglyphes. On peut par exemple le voir à travers les papyrus du Wadi el-Jar, qui datent du règne du pharaon Khéops, et qui sont jusqu'à présent les papyrus inscrits les plus anciens qui nous sont parvenus. Pourtant, comme vous pouvez le voir, il ne s'agit pas encore tout à fait du hiératique, mais de hiéroglyphes un peu simplifiés. Vous voyez bien qu'on reconnaît, je ne sais pas si on voit la flèche, on reconnaît les signes hiéroglyphiques qui sont finalement assez peu, qui ont un caractère assez peu cursif. C'est peut-être, dans un élément plus ancien, déjà une écriture simplifiée qui est employée ici, avec un degré de cursivité relatif que l'on voit donc sur ces éléments de céramique, qui sont un peu plus anciens puisqu'ils datent de la fin du quatrième millénaire, et qui proviennent d'Abydos. Cette écriture cursive va continuer à se simplifier et à se systématiser. Le hiératique est donc attesté depuis presque aussi longtemps que les hiéroglyphes, c'est-à-dire depuis près de plus de 3000 ans avant notre ère, et comme les hiéroglyphes ont évolué dans leur forme, leur rendu, leur paléographie au cours des siècles, la manière d'écrire le hiératique a également changé, comme vous le voyez ici par exemple avec l'exemple du hiéroglyphe de la chouette, donc cette chouette que vous voyez en haut en hiéroglyphe, qui se lit M. Et vous voyez donc l'évolution de ce signe entre le troisième millénaire avant notre ère et le deuxième siècle de notre ère. Vous voyez que la forme a considérablement évolué. Et on pourrait comparer avec beaucoup d'autres hiéroglyphes, cette évolution est générale. Le hiératique a en fait une correspondance un à un avec les hiéroglyphes, c'est-à-dire qu'à chaque caractère hiératique correspond un hiéroglyphe. C'est une restitution schématique du signe hiéroglyphique original, même si le hiératique a quelques règles qui lui sont propres. Ainsi, lorsque les hiéroglyphes, alors que les hiéroglyphes peuvent être écrits de gauche à droite ou de droite à gauche, le hiératique, lui, s'écrit toujours de droite à gauche, quelque que des époques. Vous voyez ici un autre papyrus de Wadi El-Jaf, et vous voyez que le sens de lecture, le début du texte se situe ici, et on lit dans ce sens-là. Donc là, ici en colonne, mais il peut y avoir des lignes, et vous voyez que le sens de lecture est celui-ci. Ceci suggère d'ailleurs que ce devait être le sens le plus naturel, et on voit en effet que les hiéroglyphes étaient de manière privilégiée écrits dans ce sens. Cependant, comme les hiéroglyphes, le hiératique peut être écrit soit en ligne, soit en colonne. Donc vous voyez ici deux textes littéraires qui sont presque contemporains, donc en haut un texte célèbre, les aventures de Sinoué, vous voyez qu'on a utilisé, enfin qu'on a transcrit, écrit plutôt, en colonne. Alors que vous voyez en dessous un autre texte, littéraire également, l'enseignement de Kagemny, qui est écrit en ligne. Donc cette dernière des façons d'écrire, donc en colonne, l'écriture en colonne, était normale dans les périodes les plus anciennes, du troisième au début du deuxième millénaire avant notre ère, et a ensuite été remplacée par l'écriture en ligne. Il est difficile de savoir ce qui a motivé ce changement. Peut-être était-ce plus simple et plus rapide, ou que cela correspondait mieux à la nature du support principal et privilégié, qui était le papyrus. En effet, sur certains ostracas de l'ancien empire, on remarque que l'on utilisait plutôt la ligne que la colonne. Mais ce n'est pas systématique, et il s'agit ici essentiellement de listes. Parce que le hiératique était à l'origine destiné à une écriture plus rapide, il conduit parfois à des formes très ligaturées, et aussi à une certaine individualisation. Si on dispose de suffisamment de matériel, il devient même possible de reconnaître la main d'un scribe particulier. Par exemple, un scribe célèbre, le célèbre reine R.E.P. Chef, est bien connu, il est spécialiste de la documentation de D.L. Guiné, il était actif dans la deuxième moitié du XIIIe siècle avant notre ère, et il est célèbre pour son écriture chaotique, et il peut être reconnu d'un seul coup d'œil. Un autre scribe assez connu est un certain Inena, qui a été identifié comme le copiste de plusieurs papyrus littéraires bien connus. Vous voyez qu'avec l'évolution, on voit une individualisation de l'écriture, qui permet parfois de reconnaître, il faut un peu de matériel évidemment pour le faire, certaines mains, certains auteurs, enfin certains, je ne dirais pas auteurs, mais certains rédacteurs. Le répertoire des signes utilisés en hiératique était quelque peu réduit par rapport à la quasi-infinité des signes hiéroglyphiques. Vous savez que le système hiéroglyphique est un système complètement ouvert, et donc on peut créer des hiéroglyphes en fonction des besoins. En hiératique, c'est un peu différent, on a nettement moins de signes. La forme d'ailleurs des signes rarement utilisés demeure relativement proche de celle du hiéroglyph original. En revanche, la simplification des signes plus couramment utilisés pouvait conduire à l'apparition de formes très similaires, qu'il convenait alors de distinguer par des signes diacritiques. En effet, vous pouvez avoir deux signes qui, en hiératique, deviennent très proches l'un de l'autre, et donc pour pouvoir, pour que ce soit pas commode pour le lecteur, on distinguait avec un petit point au-dessus ou un petit point en dessous, généralement en dessous d'ailleurs, deux signes qui étaient différents mais qui, en hiératique, pouvaient être confondus. Par ailleurs, si la ponctuation est totalement inconnue dans le système hiéroglyphique, elle apparaît dans certains textes littéraires et uniques, écrits en hiératique, textes qui étaient probablement scandés ou chantés de façon rythmique. Ce que vous voyez ici à l'écran, vous voyez des petits points rouges qui marquent des éléments du texte qui devaient être récités ou scandés de manière rythmée. Contrairement aux hiéroglyphes qui pouvaient être détaillés et très colorés, comme vous voyez par exemple ici, les scribes, pour écrire en hiératique, n'utilisaient que deux couleurs. Il y a quelques rares exemples avec un peu de vert mais en général, c'est deux couleurs, l'encre noire pour le texte principal et l'encre rouge pour mettre en évidence certains éléments comme les titres de livres ou de chapitres. Les totaux aussi dans les comptes, les quantités dans les prescriptions médicales, la ponctuation donc dans les textes littéraires comme on l'a vu et dans certains textes religieux, il s'agissait en l'occurrence d'un texte religieux qu'on a vu avec des points rouges, et les noms des êtres hostiles aussi, un usage un peu différent, les noms des êtres hostiles dans certains textes récents, car le rouge était dans ce cas associé au mal. Donc vous voyez par exemple ici, un célèbre papyrus bremneurine, vous voyez là où je mets le curseur, le nom d'Apophis, AAPEP, et vous avez ici en revanche le début d'une formule de récitation, etc. Donc vous voyez qu'on a l'usage de cette couleur rouge dans ce cadre pour deux choses différentes, des choses qu'on veut mettre en valeur, soit le nom de lettres hostiles ici, ou en général plutôt pour indiquer une formule, un changement dans le texte. Du point de vue des instruments d'écriture, pendant longtemps les scribes ont utilisé une tige de jonc dont l'extrémité pouvait être mâchée pour la rendre semblable à un pinceau, on voit bien d'ailleurs ici, dans cette partie-ci, et ce qui leur permettait de tracer des lignes d'épaisseur différentes selon le sens du trait, donc ils pouvaient faire des pleins, des déliés, et les représentations classiques des scribes, les figures, avec un pinceau et une palette, qui contient les petits godets, où ils pouvaient mélanger de l'eau avec les pigments rouges ou noirs, donc qui étaient conservés sous forme solide. Donc on mettait un peu d'eau, mélangé parfois avec de la gomme arabique, et on diluait un peu ces pigments pour avoir de l'encre. Bien entendu, c'est aussi cet instrument, cette palette et ce pinceau, l'attribut principal du dieu Thoth, le dieu de l'écriture. A partir du premier siècle de notre ère, l'usage du calame, emprunté au scribe qui écrivait en grec, se développe, ce qui va changer notamment la forme de l'écriture, qui dès lors sera beaucoup plus fine. Vous voyez ici à l'écran un papyrus du deuxième siècle de notre ère, et vous voyez qui a été écrit justement avec un calame, et vous voyez qu'on a une écriture des signes qui sont beaucoup plus fins, et on ne peut plus faire de plain et de déniés. Alors pour l'anecdote, on sait, on a trouvé des exemples de scribes qui écrivaient en grec, qui ont voulu utiliser le pinceau pour écrire en grec, et visiblement ça ne leur a pas réussi, n'ont pas poursuivi dans cette voie, et donc finalement c'est plutôt les scribes égyptiens qui vont adopter, ou qui écrivaient en égyptien plutôt, qui vont adopter eux aussi le calame, disons autour du premier siècle, entre le premier siècle avant et le premier siècle après, ce n'est pas toujours facile de préciser plus. L'écriture hiératique était employée sur une grande variété de supports. Depuis les plus coûteux, comme la peau animale, donc c'est le célèbre rouleau de cuir de Berlin, alors cuir n'est sans doute pas le terme bien choisi, mais si on a un peu de temps à la fin, je vous ferai une petite excursus sur la peau comme support d'écriture. Donc, sur une grande variété de supports, le plus coûteux, vraisemblablement, parce que celui qui demandait le plus de travail, la peau animale, qui est paradoxalement celui qui se conserve sans doute le moins bien, quoique les égyptiens aient vraisemblablement pensé l'inverse, le papyrus, évidemment, qui est quand même l'un des plus courants, et sans doute pas particulièrement coûteux quand on peut en déterminer le prix, on voit que ce n'est pas un matériau extrêmement coûteux, mais plutôt qu'on ne peut pas se procurer de manière si simple, parce qu'il est produit dans un cadre officiel, et donc pour s'en procurer, il faut pouvoir avoir accès à ces choses officielles. Mais l'un des plus courants des égyptiens immédiatement accessibles, on trouve évidemment un premier titre, les ostracas, c'est-à-dire de simples éclats de calcaire ou des tétons de céramique, qui étaient des moyens de communication à la fois économiques, très manipulables, du moins la plupart du temps, et qui étaient aisément, je dis la plupart du temps parce qu'il existe à Oxford un ostracon d'une taille considérable qui ne devait pas évidemment être facile à déplacer ni à manipuler, aisément échangeable, qui constituaient les supports, je reprends une terminologie de Pascal Vernus, afin de les maniements les plus couramment employés. Il a déterminé deux catégories, les supports à fin de maniement et les supports à fin de pérennité. Le papyrus et la peau étaient considérés comme des supports à fin de pérennité, alors que le tétson, l'ostracone, étaient un support à fin de maniement. Les ostracas sont attestés dès l'Ancien Empire, je vous ai montré quelques exemples déjà, et ils semblent cependant d'un usage relativement limité avant le XVIIe ou le XVIe siècle avant notre ère. Bon, évidemment, cela n'est peut-être que l'effet du hasard des découvertes ou aussi du peu d'intérêt qu'on a longtemps porté à ces artefacts, mais son usage semble se développer à compter du XVIe siècle avant notre ère. Alors, certains collègues ont avancé l'idée que c'était suite à la partition du pays à cette époque, entre le Sud et le Nord, qui auraient rendu l'axe, pendant un temps du moins, plus difficile l'approvisionnement du Sud en papyrus, puisque ceci était essentiellement produit dans les zones humides du Delta. Je ne suis pas entièrement convaincu par cette explication, mais disons que n'en ayant pas d'autre, je resterai effectivement sur peut-être cette histoire. L'emploi de ce support commode, a priori gratuit, et partout aisément disponible, s'est maintenu en Égypte jusqu'au Moyen-Âge. C'est-à-dire que l'ostracone a été le support de toutes les écritures qui se sont succédées en Égypte. Donc, on écrivait sur des ostracas, évidemment, en irati, on en trouve aussi en hiéroglyphes, évidemment beaucoup aussi, à l'époque plus récente, en démotiques, puis en grec, ou et en grec plutôt, et puis ensuite en copte et en arabe. Donc, on va le voir utilisé jusqu'au Moyen-Âge, voire encore plus tard en Ubi, puisqu'à Mongola, dans l'actuel Soudan, on en trouve l'usage jusqu'au XVe, XVIe siècle de notre ère. Ensuite, comme le papyrus aura disparu un peu plus tôt, l'ostracone aussi va disparaître, sans doute comme le papyrus concurrencé par le développement et l'accès au papier. Donc, l'ostracone était parfois utilisé et considéré comme un succédané du papyrus, comme on ne manque pas de le rappeler dans certains textes. Alors, un phénomène étonnant, mais en particulier en copte, où c'est devenu presque un topos dans la correspondance sur ostraca, où on tient, quand on en utilise, à s'excuser auprès de son interlocuteur. Alors, il y a deux exemples ici. Un ostracone de Vienne, on dit « Pardonne-moi de ne pas avoir trouvé de papyrus », ou cet ostracone de la collection de Crum, « Pardonne-moi de ne pas avoir trouvé du papyrus, car je suis à la campagne ». Vous voyez, donc, l'ostracone est considéré souvent comme un succédané du papyrus. Alors, je vous l'ai dit, il était, lui, complètement gratuit, et même si le papyrus n'était pas forcément coûteux, je vous l'ai dit, il n'était pas forcément d'un accès aisé, et quand il l'était, il coûtait quand même quelque chose, alors que l'ostracone, lui, ne coûtait strictement rien. – Son quoi, binaire ? – C'est aussi pour que l'iratique se déployait sur une multitude d'autres supports, sur les murs, par exemple, pour écrire des graffitis et des dépintis. Alors, on parle de graffitis quand ils sont gravés, de dépintis quand ils sont peints, pour écrire son nom, sa titulature, donc une trace qu'une personne a priori instruite, vous les laissez sur un monument spécifique à l'occasion d'un moment particulier. Donc, cela appartient à ce qu'on appelle les écritures secondaires, c'est-à-dire inscrites sans lien avec la nature du support où elles se trouvent. Le hiératique, donc gravé, est également attesté, quoique plus rarement, sur des stèles, essentiellement dans une période comprise entre le Xe et le VIe siècle avant notre ère. Vous avez par exemple ici ce que, dans l'égyptologie, on appelle la petite stèle de Darla, qui est conservée à Oxford. En fait, il s'agit d'une donation de terre faite pour un particulier, au bénéfice du temple de Seth, pour alimenter l'offrande quotidienne. Plusieurs textes en hiératique gravé se trouvent sur d'autres textes un peu de ce genre, qu'on appelle les stèles de donation, ou sur d'autres stèles retrouvées notamment dans les galeries du Sérapéum de Maphis, sorte d'ex voto laissé par des pèlerins. Alors, la raison pour laquelle on a privilégié la gravure du hiératique, en général, quand on a un objet gravé, on a plutôt utilisé, on aurait plutôt gravé des hiéroglyphes, plutôt que la cursive. Ce n'est pas toujours très facile d'expliquer pourquoi on a choisi la cursive dans ces cas-là. Dans le cas de Darla, il s'agit d'un texte un peu officiel, dont on veut qu'il soit pérennisé, donc on n'avait peut-être pas sur place quelqu'un en capacité d'écrire un texte en hiéroglyphe, donc on aura gravé le texte en hiératique, en lui permettant une certaine pérennité. Dans d'autres cas, effectivement, peut-être qu'on n'a pas toujours, en effet, la personne idoine en capacité de dessiner des hiéroglyphes sous la main et faire laisser le texte en hiératique. Mais bon, j'avoue que ces explications ne sont pas tout à fait suffisantes. Mais voilà. On connaissait aussi l'usage, au troisième millénaire, de tablettes d'argile qui ont été utilisées pour inscrire de courts textes hiératiques à l'aide d'un stylet en os. Mais cette pratique semble avoir été limitée à la région isolée de l'osis de Darla, où le papyrus était probablement difficile à se procurer et il ne semble pas s'être répandu ou développé davantage en Égypte, à la différence du Proche-Orient, où ce sera la manière classique d'écrire. Le support d'écriture. On trouve aussi des textes en hiératique sur des tablettes de bois ou de calcaire, des eaux qu'on pouvait utiliser, des eaux finalement utilisées comme des ostracas, plutôt des eaux de mammifères assez grands, des toiles, tissus, toutes sortes de récipients de différentes matières, des pois, etc. Ces différents usages hiératiques ont conduit à l'apparition de formes plus ou moins cursives selon les circonstances. On peut déjà constater une différence marquée entre les textes littéraires du Moyen-Empire. Comme par exemple les enseignements de Taotep contenus notamment dans le papyrus Pris de la Bibliothèque Nationale de France et les textes, vous voyez là, on en a vu tout à l'heure une photo en noir et blanc d'un autre passage, et donc l'écriture de ces textes littéraires se distingue déjà assez nettement de l'écriture de textes à contenus plus épistolaire ou administratif, comme ici, ces papyrus d'Ilaoun, qui sont plus ou moins contemporains du papyrus Pris. La différence va au-delà du fait que l'un est écrit en ligne et celui-ci est écrit en colonne. Vous voyez que les signes eux-mêmes sont nettement moins lisibles, enfin pour nous, moins lisibles sur ce texte ou moins identifiables sur ce texte que sur le précédent. Donc on a cette individualisation du scribe qui écrit de manière rapide, donc c'est une prise de notes rapide. Cette différence va s'accentuer au Nouvel Empire, surtout dans sa seconde moitié, à partir de 1200 avant notre ère environ. D'un côté, on va trouver donc cette écriture hiératique de grande qualité, utilisée dans des travaux remarquables, tels que les rituels religieux, les hymnes, comme ici vous voyez par exemple les célèbres hymnes de Pouramon contenus dans le papyrus Poulac XVII, conservé au musée du Caire, ou des textes littéraires comme les aventures d'Horus et Seth, du papyrus Chester B.T.1, qui date du règne de Ramsès V, entre 1147 et 1143 avant notre ère, ou le long texte officiel du papyrus Aris I, rédigé sous le règne de Ramsès IV, qui règne entre 1153 et 1147 environ, et donc qui a été produit dans la chancellerie royale, et qui énumère les fondations religieuses de son prédécesseur, de Ramsès III, dont vous savez que la fin de vie a été plutôt agitée, puisqu'il semblerait qu'il ait été égorgé, comme visiblement les analyses récentes de sa momie laisseraient à entendre. Ce texte énumère les fondations religieuses de Ramsès III, et il est écrit dans cette onciale extrêmement élégante. Il faut noter que des distinctions ont été observées dans ce papyrus, entre différentes parties, et on a pu identifier plusieurs rédacteurs des différentes mains du texte, et donc selon l'étude que Pierre Grandet lui a consacrée il y a un certain temps maintenant, il y aurait quatre scribes. L'écriture, deux, viendraient du nord du pays, il y en a un qui serait d'origine Maphite, l'autre d'Héliopolis, et deux autres qui seraient originaires de la région Thébène, au sud. Et donc Pierre Grandet a pu, déjà avant lui, voilà que j'ai un blanc, je ne me souviens plus de son nom, Adolf Herrmann, avait déjà dans une étude pu déterminer les différentes mains, mais toujours est-il qu'on voit déjà une certaine différence dans la paléographie entre les scribes qui viennent du nord et ceux qui sont au sud, qui sont originaires du sud. Le texte lui-même a été compilé et achevé, disons, dans le sud du pays, dans Thébaïde, où d'ailleurs il a été retrouvé. À côté de ces écritures élégantes, se développe un hiératique cursif que certains appellent le hiératique d'affaires. C'est par exemple l'écriture qui est utilisée ici, dans le grand papyrus Wilbur, qui est conservé au Brooklyn Museum de New York, un texte à caractère fiscal qui tâte du règne de Ramsès V, dont l'écriture est assez éloignée de celle du papyrus Chester Beatty I que nous avons déjà vue. Si je reviens en arrière, vous voyez ici l'élégante écriture du papyrus Chester Beatty I, une écriture qui n'a aucun problème de lecture, et un papyrus tout à fait contemporain, le papyrus Wilbur, où vous voyez ce hiératique d'affaires qui est utilisé. Ce hiératique d'affaires, réservé à l'administration, la correspondance, au contrat, etc., est moins lisible pour nous, étant à montrer des particularités scribales très marquées. En Haute-Égypte va aussi se développer, un peu plus tard, une écriture particulière, un hiératique particulièrement difficile à lire pour nous, que nous appelons d'un nom barbare, hiératique anormal, mais outre-Rhin, on l'appelle coursif hiératique, ce qui n'est pas vraiment non plus plus heureux. C'est un peu tautologique. Celui-ci apparaît vers les IXe et VIIIe siècles en Haute-Égypte et disparaît vers le VIe siècle, concurrencé par une autre écriture qui s'est développée au nord du pays. En effet, probablement dans le contexte de la chancellerie de la ville de Saïs, capitale de la puissante principauté qui va finir par reconquérir le pays, alors morcelée en multiples principautés, une autre écriture extrêmement cursive se développe. Celle-ci perd le lien qui existait en hiératique, qui est moins sensible mais qui existe encore en hiératique anormale, et donc cette écriture va perdre le lien avec le signe hiéroglyphique. Il s'agit donc du démotique. Voilà un exemple. À partir du VIIe siècle avant notre ère, cette écriture, donc le démotique, s'impose peu à peu dans toute l'administration du pays au fur et à mesure que le pouvoir saïd opère l'unification du territoire sous son gouvernement. Elle devient l'écriture commune pour la correspondance et tous les actes administratifs, publics ou privés, et peut même plus tard être utilisée dans tous les domaines de l'écriture, comme vous le voyez ici par exemple avec une version des instructions de Chaché-Chonky, un célèbre texte littéraire et un texte d'apprentissage donc en démotique, ou bien entendu sur la pierre de Rosette où le texte du décret synodal est aussi écrit en démotique. Les textes rédigés en irratique ont longtemps appartenu à tous les genres, documents officiels, administratifs, économiques, juridiques, épistolaires, brouillons, textes scientifiques, littéraires, religieux, magiques, privés, etc. Il s'agit, à n'en pas douter, de la forme d'écriture la plus courante jusqu'à ce que le développement du démotique, à compter du VIIe siècle avant notre ère, ne vienne restreindre considérablement son utilisation, limitant à partir d'un certain moment son usage au seul domaine de la littérature et du religieux. composition religieuse au sens large, c'est-à-dire avec les compositions religieuses funéraires comprises. Cette restriction au domaine religieux va aussi charger cette écriture cursive d'une fonction sacralisante dont elle n'était vraisemblablement pas particulièrement gratifiée au départ. Cette restriction progressive des registres d'emploi de l'irratique au domaine littéraire et religieux a eu une incidence considérable sur la forme, la calligraphie de cette écriture, puisqu'elle n'avait plus vraiment d'usage pour la prise de notes rapides. En effet, à partir du moment où on ne l'utilise plus que pour transcrire, écrire des textes religieux, on peut prendre le temps, et on prenait le temps dans les scriptoriats, d'écrire de manière claire et élégante. L'onciale plus régulière qu'on peut appeler bourg-irratique du livre, ou en français peut-être de manière plus correcte, calligraphie, se fige et ne se modifie plus qu'avec une certaine lenteur. Et sur ce schéma, deux directions, le degré de cursivité de l'écriture et la chronologie. Donc vous voyez que le hiérratique va avoir un certain degré de cursivité qui va évoluer jusqu'à arriver au business hiérratique, le hiérratique des livres, et le hiérratique des livres ne va plus guère évoluer, ce qui n'est pas tout à fait correct ici, mais disons globalement, jusqu'au troisième siècle de notre ère, alors que le business hiérratique va évoluer, lui, ici, en hiérratique anormale, qui va cesser d'être utilisé au VIe siècle, et dans une autre phase vers le démotique, qui lui-même connaît évidemment une évolution. Les textes en démotique archaïque et les textes en démotique romain ont une calligraphie et une écriture très, très différentes, mais disons que là, l'évolution du hiérratique du hiérratique de livresque ou du hiérratique du livre ou la calligraphie va, dans une certaine mesure, se figer. Jusqu'au premier siècle avant notre ère, quand alors l'adoption du calame, en remplacement du pinceau ou de la brosse, a, pour conséquence, une certaine évolution d'une écriture qui sera encore utilisée jusqu'au troisième siècle de notre ère. Par ailleurs, cette lente évolution a aussi une incidence notable pour la datation des manuscrits, puisque dès lors, la paléographie ne fournit plus de repères fiables pour dater un document avec un peu de précision, et il est souvent plus aisé de distinguer entre des traditions scripturales liées à des habitudes d'école ou des scriptoriats que des différences chronologiques. Par exemple, donc là, vous voyez ici, par exemple, cette, alors, j'ai appris sur une très très longue période, mais vous voyez, l'évolution est assez lente, puisqu'on a par exemple ici le papyrus Greenfield, qui date environ 970 avant notre ère, et puis, on prend un papyrus oraculaire de Brooklyn, qui est daté, lui précisément, de 651 avant notre ère, et vous voyez que dans les formes, il n'y a plus guère d'évolution, le signe, son demeure très proche. Sur une période aussi longue, dans les époques antérieures, quand l'hératique avait un usage pour tous les actes de la vie, l'évolution de l'écriture était infiniment plus rapide. et on pouvait bien dater un texte à quelques décennies près, sans grande difficulté. Donc, un document institutionnel, ce papyrus 47218-3, qui est un texte oraculaire, en fait, le texte c'est un texte du compte-rendu de l'oracle bien daté de l'an 14 de Psalmétique Ier, donc, vous voyez, du 4 octobre 651 avant notre ère, vous voyez qu'il est écrit dans cette belle onciale caractéristique de la calligraphie. Et ce texte est accompagné des signatures des témoins qui ont été témoins donc de l'oracle du dieu. Donc, la barque qui a, le dieu donc à travers sa barque a produit un oracle. Et donc, on a consigné cet oracle et des témoins sont appelés à signer pour confirmer la réalité des choses. Donc, il y a un nombre considérable de témoins et voilà, j'ai pris trois exemples de témoins et on voit que chaque témoin écrit dans différentes cursives qui étaient toutes en usage à ce moment-là. On voit tout d'abord le célèbre Montuémat, quatrième prophète d'Amon, un des grands hommes puissants de la Thébaïde de cette époque qui signent et qui utilisent le hiératique disons élégant on va dire du bourg hiératique quasiment alors que d'autres témoins vous voyez le père divin d'Amon Iri c'est clairement du hiératique anormal et son collègue le père divin d'Amon Hippie signe lui aussi en hiératique anormal et que les différences sont quand même considérables de niveau d'écriture alors évidemment on a essayé de déterminer si l'emploi de l'une ou l'autre des écritures cursives pouvait témoigner du niveau d'éducation des témoins en fonction de leur rendre la hiérarchie sacerdotale évidemment Montuémat est un des plus puissants alors peut-être que c'est la nécessité pour lui ou montrer sa qualité que d'écrire dans cette belle et c'est beau hiératique et d'autres bon peut-être n'ont pas d'autres n'ont pas la capacité ou la connaissance de cette écriture hiératique et se contentent d'écrire rapidement en hiératique anormale qui était sans doute leur écriture quotidienne la signature leur témoignage mais disons que l'étude qui a été menée pour essayer de déterminer cela n'a pas été complètement concluante mais il y avait quelques contre-exemples quand même qui montraient qu'il y a peut-être d'autres critères pour essayer de déterminer pourquoi tel a choisi telle écriture et telle autre par ailleurs du fait de leur nature même funéraire religieux ou littéraire les textes écrits en hiératique à l'époque tardive ne nécessitaient généralement pas la mention d'une date précise aussi à l'exception du papyrus de Brooklyn qu'on a vu qu'on voit encore à l'écran les papyrus datés à l'époque tardive sont rares on peut mentionner bien sûr une étiquette de bois qui date de l'an 1 d'Apriès qui est conservé au musée du Louvre une tablette qu'on appelle la tablette Vary qui est un inventaire de temple qui est daté de la seconde année d'Alexandre le Grand donc entre 331 et 330 avant notre ère le papyrus Bremner Rind que j'ai déjà montré dont le colophon remonte au mois de Koyak de l'an 12 en 12 du pharaon Alexandre fils d'Alexandre soit entre le 6 février et le 7 mars 305 avant notre ère cependant il faut ici nuancer les choses en relevant que c'est que ce colophon que c'est le colophon qui est daté de l'an de l'an 12 d'Alexandre fils d'Alexandre et non pas la copie du texte lui-même qui est au demeurant écrit dans une main différente donc peut-être que les deux ne sont pas que le colophon n'est pas beaucoup plus récent que le texte lui-même mais toujours est-il que ce qui est daté précisément c'est le colophon et pas le papyrus la rédaction du papyrus lui-même un papyrus de Teptunis est aussi précisément daté de l'an 20 du pharaon Adrien Sébastos le huitième jour du premier mois de l'inondation ce qui correspond au 5 septembre 135 de notre ère voilà ça c'est aussi un document assez exceptionnel vous voyez que les documents bien datés sont assez rares donc ce qui ne permet pas toujours de la paléographie comme critère de datation est quand même pas tout à fait pleinement exploitable comme elle l'était dans les époques plus anciennes pour listrer cette lente évolution on peut comparer par exemple l'écriture du papyrus Greenfield le papyrus funéraire de Nesta de Bétichérou puis du roi Pinel Gemme II qui est bien daté de la fin de la 21e université donc à peu près en 970 avant notre ère avec celle d'un groupe de papyrus qu'on a appelé des papyrus de Tachélot qui sont conservés au musée de Berlin que Lepsius avait ramené avec lui d'Egypte c'est à dire des rituels bien connus et qu'on a musuellement daté de la 22e dynastie surtout à partir donc de textes qui se trouvent sur le verso de certains textes c'était l'objet de beaucoup de discussions parfois on a tendance à penser quand même que ces textes sont plus anciens que les textes qui sont sur les versos ce qui est sans doute assez logique mais nettement plus ancien mais bon ils ont prononcé ces textes-là et le papyrus mythologique du delta qui a été édité il y a quelques années par Dimitri Mex et que Dimitri Mex a daté avec bonne raison de l'époque saïde bien entendu dans le détail on note des évolutions et des différences mais d'une manière générale les écritures sont très semblables comme je l'ai déjà souligné et la généralisation de l'usage du démotique dans les documents administratifs juridiques et pistolaires a considérablement réduit les domaines d'emploi de l'hierratique et donc aussi la variété des supports qui étaient utilisés pour cette écriture aux époques tardives on ne trouve plus guère d'hierratique que sur des papyrus des tissus à usage funéraire quelques graffitis de moins en moins fréquents pour cuisiner par ceux en démotique des stèles et de rares ostracas et autres tablettes de cette dernière catégorie on ne connaît qu'assez peu d'exemplaires datant des époques récentes pourtant celles-ci semblent avoir été particulièrement privilégiées comme support du moins c'est ce que disent les textes comme support pour des écrits sacrés et plusieurs textes le rappellent où il est même précisé que ces tablettes étaient soit en or en argent voire en jujubier et c'est d'ailleurs en tenant une tablette qu'il est d'usage de représenter le prêtre lecteur dans le temple par exemple ici à Dendara mais on trouverait d'autres exemples à être fou ou dans d'autres temples et donc vous voyez bien que le prêtre donc le prêtre lecteur donc il est vêtu en tant que tel et porte entre ses mains ce qui ressemble à une tablette vous pourrez la comparer par exemple dans la forme à cette tablette varie que j'ai déjà évoquée évidemment c'est certainement pas ça qu'il a dans les mains parce que ça c'est un inventaire mais on peut imaginer que c'est une tablette grosso modo de cette forme la tablette varie là que vous avez à l'écran est en bois non stuqué et constitue donc un inventaire de temple et son usage était peut-être simplement de commodément contrôler la présence des ustensiles et des objets cultuels au moment du changement de service entre les prêtres on connaît aussi de dimensions exceptionnelles puisqu'il fait 80 cm sur 50 cm et porte un texte qui est la tablette a été découverte à Tep Tunis dans les années 30 et enfin à la fin des années 20 au début des années 30 elle a été envoyée en Italie en 1931 et malheureusement depuis qu'on ne l'a pas retrouvée et elle n'est connue que par des photographies conservées dans les archives malheureusement les photographies ne sont pas très bonnes et elles ne permettent pas d'établir le texte on peut simplement lire quelques bribes quelques bribes sont lisibles et on comprend qu'il s'agit d'un hymne adressé au dieu principal de la localité de Tep Tunis donc Sobek Sobek seigneur de Tep Tunis Sok Neb Tunis étant donné les dimensions de cette plaque n'étaient évidemment pas un objet à fin de maniement mais devaient être exposés dans le temple ou dans sa proximité et il s'agit voilà de l'hymne qui sont adressés au dieu malheureusement vraiment c'est un objet que j'aimerais retrouver mais il doit être caché quelque part dans des réserves dans des caisses qui n'ont pas été ouvertes dans quelques musées à Turin ou ailleurs en Italie par contraste le nombre des ostracas hieratiques d'époque tardive connue a longtemps été très restreint et il commence désormais à s'accroître de manière significative notamment grâce à l'apport des fouilles récentes c'est notamment le cas à Tep Tunis alors voilà je vous mets une carte d'Egypte donc vous voyez l'Egypte le Fayoum et vous voyez au sud du Fayoum la flèche rouge vous l'indique le site de Tep Tunis on a trouvé ces dernières années dans les fouilles qui ont été opérées depuis 1988 un certain nombre d'ostracas hieratiques pas en grand nombre mais quand même quelques-uns et donc vous voyez par exemple ici un ostracon vous voyez la transcription et l'ostracone de Faximé que j'avais fait cet ostracon qui est un texte il est assez petit il mesure 11 cm 8 de large pour une hauteur de 7-8 à peu près bon il est incomplet malheureusement et on y trouve cinq lignes d'un extrait du rituel de l'ouverture de la bouche donc on peut y très bien identifier c'est un rituel assez bien connu et donc on précise justement là qu'il faut nettoyer la bouche enfin c'est l'officiant qui doit se nettoyer la bouche avant de commencer à accomplir les rituels vous voyez en dessous quelque chose un ostracon plus modeste enfin le texte est plus court qui est simplement la mention de Sobegré de Shedet au russe qui réside à Shedet voilà donc voilà deux ostracas donc écrits en hiératie qui viennent de Tep-Tunis notre site du Fayoum donc Méninet-Mahadi que vous voyez ici indiqué donc toujours la même région on a découvert dans les années je ne sais pas exactement quand ils ont été découverts mais disons entre les années 70 et les années 80 aussi un certain nombre d'ostracas qui sont aussi très intéressants parce que ce sont évidemment des ostracas à caractère scolaire où on établit des équivalences entre des mots en hiératique presque en hiéroglyphe parfois mais en hiératique du manière générale et en démotique et en vieux copte ils ne sont pas précisément datés mais ils remontent vraisemblablement au deuxième siècle de notre ère par exemple vous voyez vous avez des mots en égyptien et puis une transcription phonétique parfois en vieux copte et ils servaient certainement à l'apprentissage et enfin à Outre-Épite à Tribis donc là en Moyen-Égypte vous voyez en face d'Armime de la locaté d'Armime à côté de Sorag la ville de Sorag est ici le site d'Atripé vous voyez au pied de la montagne et sur ce site on a mis au jour un dépotoir à Austraka alors un dépotoir qui n'est pas très ancien puisqu'il doit dater la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle en fait vous savez à cette époque-là il y a le développement de l'agriculture dans toute l'Égypte et les bâtiments en briques crues dans les sites anciens ont servi aux agriculteurs pour se servir pour avoir produire ce qu'ils appelaient un engrais particulier donc ils vont démonter du sébar et ils vont démonter toutes les structures en briques crues pour justement produire ce sébar qui vont être pendre dans leur champ et en faisant cela ils ont détruit beaucoup de bâtiments en briques crues mais ils sont évidemment tombés sur beaucoup de céramiques qu'ils ont et qu'ils tamisaient et donc ils faisaient des grands dépôts de ces tessons de céramique et parmi ceux-ci à Tep Tunis à Atribis pardon à Atribé en faisant des sondages un grand en 2018 a été découvert un de ces grands dépotoirs dans lequel finalement sont apparus beaucoup d'ostracas à ce jour je ne vais pas les derniers chiffres parce que c'est quand même un travail qui est en continu on est à plus de 20 000 ostracas très majoritairement écrit en démotique dans une moindre mesure en grec en hiéroglyphe et en copte et on sait aussi que des exemplaires ah oui donc cette grande fouille dont je vous présenterai quelques textes tout de suite voilà donc par exemple là nous avons ici un ostracone avec le début du rituel journalier qu'on devait accomplir dans le temple c'est salut à toi salut à toi Mineret seigneur d'Armime le roi des dieux et puis ensuite on nous indique ici début des formules des rites accomplis dans le temple du domaine de Min et puis alors ensuite on a deux lignes dans ce qui ça début et une troisième qui sont en démotique et qui simplement disent Bessas fils de Paori le jeune et celui qui récite des hymnes voilà on a une du démotique juste en dessous et ici un texte vous voyez l'écriture vous avez une écriture pas très habile et puis vous avez ici un ostracone avec une écriture assez lisible un texte peut-être à caractère un peu littéraire mais qui n'a pas encore été identifié alors je crois que j'en ai mis un autre vous voyez un autre ostracone ici avec une liste de formes de différentes divinités on a essentiellement amont vous voyez toutes ces formes d'amont là il a utilisé toute la surface de l'ostracone puisqu'il a mis deux lignes dans l'autre sens sur le côté et puis ensuite on passe à d'autres divinités alors ça parle tout à fait exactement à quoi servaient ces textes mais voilà ils sont parmi les quelques 300 après actuellement ostraca hieratique qui ont été mis au jour à triper c'est à dire qu'à triper on a trouvé plus d'ostracas hieratiques ces dernières années que tout ce qu'on connaissait enfin d'ostracas hieratiques d'époque tardive pardon je précise que tout ce qu'on connaissait jusqu'à présent dans toute l'Égypte et ce n'est pas évidemment fini on en trouve encore il y a encore beaucoup à dégager à Elephantine aussi sur un autre site plus au sud on a visiblement exhumé quelques ostracas hieratiques qui sont inédits et il est assez vraisemblable que les collections archéologiques des grands musées qui sont généralement issues de partages de fouilles anciennes en contiennent un certain nombre qui n'ont pas encore été identifiés comme tels les textes sur ostraca hieratique d'époque tardive présentent essentiellement un caractère religieux ou à tout le moins sont issus des milliers de sacerdotaux si employés des ostracas pour inscrire un texte de cette nature ne constituent pas une innovation puisqu'on trouve déjà ce support employé pour des textes religieux ou funéraires du nouvel empire il convient toutefois de s'interroger sur l'usage qui était fait de ces objets l'idée d'employer des ostracas pour constituer à moindre frais une bibliothèque paraît peu vraisemblable étant donné la multiplicité d'éclats de calcaires ou de tessons qu'il faudrait ne serait-ce que pour enregistrer complètement un texte qui tient sur quelques pages de papyrus en revanche constituer une bibliothèque didactique pour l'apprentissage est évidemment autre chose dans la mesure où on ne note que certaines parties des textes qui servent à l'enseignement et les parieurs établis qu'on pouvait aussi se servir de tombes désaffectées faire la classe et y copier des éléments de textes classiques on a trouvé Mme Verhoeven a publié de beaux exemples en Moyen-Égypte on utilisait les tombes où on faisait la classe et on utilisait les tombes désaffectées on utilisait les murs les plafonds pour noter des éléments des parties de textes classiques qui servaient à l'apprentissage alors peut-être reste là l'usage de ces textes certains ostracas pourraient aussi s'apparenter à des aides-mémoires ou versions de terrain des copies utilitaires d'originaux plus précieux ou fragiles conservés dans les bibliothèques de temples c'est en effet une hypothèse intéressante dans la mesure où quelques extraits de liturgie ou de rituel se retrouvent sur ces textes sur ces ostracas vous avez par exemple ici celui que j'ai présenté tout à l'heure un extrait de liturgie ou alors ce bel ostracone qui est conservé à Glasgow et qui proviendrait peut-être de Minetabou et qui conserve plus que 14 lignes une partie est perdue mais le texte est très bien identifié il s'agit d'un hymne qui est récité à l'occasion de l'offrande du vase Menou de la bière qu'il contient à Athor et qui est connu par ailleurs par plusieurs versions hiéroglyphiques donc le texte prend quand même quelques difficultés mais vous voyez que c'est un texte qui sert pour le rituel à Tepthunis je ne l'en ai pas mis à l'écran on commence à en trouver quelques-uns aussi grands voire plus grands avec aussi des textes un peu encore difficiles à lire parce que les ostracas n'ont pas été restaurés mais ça ne saurait tarder donc si ces ostracas ne paraissent pas vraiment s'apparenter à des modèles ou des brouillons en revanche ils pourraient constituer de commodes de mémoire pour réciter un texte dont on avait peut-être un usage régulier dans le cadre de certaines liturgies ou de pratiques à caractère médical on n'est pas mis ici à l'écran mais on trouve aussi un ou deux exemples d'une recette médicale avec la pharmacopée qui est notée donc on notait des éléments clés par exemple pour se souvenir d'un texte ou dans le cas de la prescription d'un texte médical on, comme une ordonnance on notait simplement la prescription et les produits qu'il fallait utiliser ceci pourrait aussi expliquer l'existence d'un certain nombre d'ostracas démotiques contenant pareillement des extraits de diverses liturgies certains présentent un caractère magique par exemple celui-ci qui est conservé à Berlin où on trouve une formule magique pour chasser les démons et donc qui pouvait être utilisé par un particulier le texte est anonyme le bénéficiaire le nom du bénéficiaire n'est pas indiqué donc on pourrait imaginer qu'il servait à un praticien un guérisseur qui ensuite en l'utilisant individualisait le texte en indiquant le nom du patient un autre texte que vous avez déjà montré il s'agit d'une étiquette en bois on peut avancer que son usage était d'identifier le contenu d'un ensemble puisque le texte indique simplement huile mérette précieuse huile mérette précieuse parmi les paiements de toutes sortes d'huiles 34 jars de l'an 1 deuxième mois de la saison pérette premier jour du pharaon à priès vivant éternellement vous voyez que là on a quelque chose qui peut-être servait à identifier une resserre un magasin un cellier et l'emploi de l'hierratique à cette époque suggère donc qu'on est dans le contexte d'un temple ou d'une de ses dépendances certains documents sont assurément des exercices scolaires d'apprentissage de l'hierratique et ici de l'alphabet al-arab donc c'est un alphabet qu'on appelle aussi sud-arabique ou sud-sémitique et qui en général en Égypte est utilisé avec des noms d'oiseaux qui permettent d'apprendre l'ordre des lettres et donc on a alors on commençait alors ici on a malheureusement qu'on n'a plus que 6 lignes conservées mais on sait que ça correspond aux oiseaux 3, 4, 5, 6, 7 et 8 et vous voyez que derrière les noms des oiseaux sont tous abîmés on n'a plus que la fin le déterminatif de l'oiseau qu'on voit ici et le chiffre qui correspond à l'ordre de la lettre dans l'alphabet al-arab alors c'est le seul exemple qu'on connaisse en hiératique tous les autres sont connus en démotique il y a une forme un peu plus ancienne qui existait au nouvel empire mais qui est suffisamment différente pour que ce ne soit pas le même modèle en tout cas toujours est-il qu'à attribuer cet oxacone vient d'attriper on avait l'usage d'apprendre l'alphabet al-aham en hiératique ce qui est jusqu'à présent absolument pas connu qu'autrement et c'est peut-être aussi à cette catégorie didactique qu'appartiennent un certain nombre d'ostrakas selon l'usage que l'on assigne aux ostrakas si on prend le modèle du nouvel empire ou on utilisait pour l'apprentissage des extraits d'hymne ou de logis royales pour apprendre soit à écrire soit à l'apprentissage en général il faut noter aussi que dans le cas d'attriper il se trouve que beaucoup d'ostrakas provenant de ce dépotoir sont issus d'un contexte scolaire on trouve par exemple ce qui est absolument rarissime des ostrakas en hiéroglyphe qui reproduisent des extraits de textes que pour certains on peut identifier à des passages des textes du temple voisin donc du temple de la déesse répite comme il a été publié assez récemment on a même pu déterminer où se faisait peut-être la classe puisqu'ils ont recopié des textes à hiéroglyphe qu'on retrouve sur les monuments lui-même mais dans ce dépotoir on a aussi beaucoup de textes en démotique et en grec qui sont vraiment des textes d'apprentissage à la fois des calculs il y a un peu de tout calcul apprentissage des règles de grammaire de l'alphabet grec etc donc il est tentant d'extrapoler cette fonction à une partie au moins des ostracans hiératiques qui sont issus de notre ibis toutefois pour la documentation des époques récentes on peut aussi suggérer une autre hypothèse dans la mesure où l'accession au statut de prêtre s'est beaucoup formalisée à l'époque l'agile mais surtout à l'époque romaine et elle s'était formalisée et elle nécessitait la connaissance de l'hiératique et ce n'est seulement qu'après avoir satisfait aux exigences de la circoncision et avoir démontré son appartenance à une lignée sacerdotale que le candidat aux fonctions de prêtre était soumis à une sorte d'examen qui consistait à lire un texte religieux hiératique on peut se demander si certains de ces documents qui nous sont parvenus ne sont pas les témoins de quelques-uns de ces examens dont on conserve encore la mention au deuxième siècle de notre ère dans ce parcours provenant de Teptunis c'est conservé à Berkeley et qui est daté de l'an 2 de Marco Reel et Lucius Verus plus précisément du 6 février 162 donc le texte a été découvert à Teptunis je l'ai déjà dit et son contenu est assez intéressant puisque vous voyez la traduction donc Marcy Soucos un nom bien du coin fils de Mar peut-être aussi Marcy Soucos dont la mère est Tenkekbi Tenkekbi Kepkis pardon ayant fourni la preuve de sa connaissance Epis Tamai Epis Tamai du hieratique hieratica et de l'écriture égyptienne Egyptia Gramata c'est-à-dire le démotique à partir d'un livre sacerdotal c'est écrit tel que Libro Hieraticus que les scribes sacrés ont apporté compte tenu du mémorandum daté du 12 Tibi de cette seconde année et Pa Keb Kis aussi appelé Zosimos fils de Pa Keb Kis dont la mère est Assaïs à partir des preuves produites relatives à son ascendance il s'agit de montrer qu'il était issu d'une famille de prêtres ils ont montré qu'ils étaient de famille sacerdotale Genus Hieraticu je prie pour que vous vous portiez bien l'an 2 de l'empereur César Marc-Aurel Antonin Auguste et de l'empereur César Lucius Aurel Virus Auguste le 12 Méchir et donc vous voyez bien que peut-être qu'un certain nombre de ces ostracas que nous trouvons aujourd'hui étaient issus de ces examens que l'on faisait passer aux prêtes pour s'assurer de leurs compétences en matière d'hieratique je vous remercie de votre attention et si Andréas me dit que j'ai encore 2-3 minutes je peux juste un petit excursus sur la peau comme support d'écriture c'est un sujet qui n'est pas inintéressant parce que l'historiographie égyptienne semble avoir particulièrement valorisé la peau comme support d'écriture d'abord juste techniquement j'emploie le terme de peau qui paraît préférable à cuir parce que le cuir désigne plutôt une matière obtenue à l'issue d'un processus de tannage de corollage qui n'a pas été pratiqué en Égypte d'époque ancienne qui n'a été qu'assez tardivement Certaines peaux en réalité peuvent s'apparenter au parchemin donc pergamma percaménos c'est-à-dire une peau lavée grattée je ne rentre pas dans les détails Dans l'ensemble on ne connaît qu'un nombre très restreint de manuscrits écrits sur peau et il s'agit principalement de documents littéraires funéraires scientifiques juridiques et comptables Cependant que plusieurs textes hiéroglyphiques ne manquent pas de rappeler hiéroglyphiques et de textes d'une manière générale ne manquent pas de rappeler que son emploi l'emploi de la peau était privilégié pour conserver les écrits anciens notamment dans le cadre des temples les chartes anciennes les décrets les rituels ce qui est d'ailleurs pas inintéressant parce que cela nonobstant les interdits religieux qui semblaient pourtant affecter l'usage de la peau ou des fibres animales dans les sanctuaires et peut-être effectivement ces interdits par rapport aux fibres animales et à la peau ne touchaient que la vêture de ceux qui franchissaient l'enceinte du temple sans doute que plus manipulable et moins cassante que le papyrus la peau a pu paraître paradoxalement un support plus pérenne aux égyptiens pourtant aujourd'hui on sait qu'il n'en est rien du moins dans un climat comme sec comme celui de l'égypte où le papyrus se conserve quand même très bien c'est quelque chose d'assez solide le papyrus par ailleurs la peau était a priori plus coûteuse que le papyrus même si nous ne disposons que de rares données de la peau à peu près précises que pour l'époque ramécide on sait que la peau valait en gros en moyenne de 5 à 20 d'ébène quand un rouleau de papyrus n'en valait que 2 c'est à dire plus ou moins un rouleau de papyrus valait plus ou moins le même prix qu'un panier de vannerie vous voyez que finalement le papyrus n'était pas quelque chose d'excessivement cher mais ce n'était pas quelque chose auquel tout le monde avait accès donc la peau c'est quelque chose de beaucoup plus cher et donc voilà quelques textes qui ne manquent pas de rappeler que la peau était le support privilégié pour un certain nombre de textes donc on voit par exemple dans le papyrus traité caractère religieux funéraire le papyrus Berlin 3057 on nous dit que le texte a été trouvé sur un rouleau de peau dans la bibliothèque du temple d'Osiris au temps du roi Mahatré juste de voir on précise bien que c'est un rouleau de peau on trouve dans un autre texte du papyrus Carlsberg 7 trouvé sur un rouleau de peau dans le temple d'Osiris Fontamenti le grand dieu seigneur d'Abydos et le texte lui-même on nous dit que le texte qui est sur papyrus c'est une copie d'un texte qu'on a trouvé sur un rouleau de peau et le grand plan de Dandara dans un texte de Dandara on nous dit dans l'écrit le grand plan de Dandara a été trouvé parmi des écrits anciens écrits sur le blanc d'une peau on peut se demander si ça ne s'agit pas du parchemin au temps des suivants d'Orus c'est-à-dire au temps très ancien et un autre texte du nouvel empire nous dit maintenant ils c'est-à-dire les faits sont consignés sur un rouleau de peau dans le temple d'Amon en date de ce jour donc là c'est le compte rendu d'une bataille dont on veut consigner les faits dans quelque chose qu'on pense sans doute plus pérenne et le dernier exemple la publication est assez récente la publication de volume 3 de Filet on nous dit que c'est sur la porte de la bibliothèque on dit tous les rouleaux de papyrus sont là avec le délégué de la maison de vie et pareillement l'inventaire de cette province sur des rouleaux de peau pure et donc il semble que de manière assez paradoxale la peau a été l'un des supports privilégiés pour consigner les traités ou les choses qu'on considérait vraiment importantes qu'on voulait conserver archiver pour des périodes très longues et donc en réalité malheureusement de ces textes qui devaient durer longtemps nous n'en avons pas retrouvé vraiment c'est-à-dire que les textes qu'on a sur peau ne sont pas vraiment des textes de cette nature je voulais juste cette petite incise puisque j'avais évoqué la peau comme support d'écriture juste faire ce petit excursus voilà j'ai terminé merci remercions encore une fois Yvan Garner pour cette conférence merci beaucoup Yvan et à toi de ton invitation et nous nous revoyons dans deux semaines le jeudi 25 mai avec Samra Azarnous qui va nous parler de l'écriture Moyen-Pers au Pellevis dans l'Iran ancien en espérant vous y revoir en nombreux bonne soirée à tous bonne soirée au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada